bonjour les amis et bienvenue à bord aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de visite de mon bateau parce que je suis amené à le vendre je vous rappelle que j'ai fait de nombreuses vidéos parce que j'ai fait plein j'ai fait plein de visites auparavant il y a un an de ça pour acheter un bateau moi ça devait rentrer dans des cases si vous êtes intéressé par ce bateau on va commencer déjà par les côtes parce qu'il fait 8m80 hors tout de longueur par 2m98 ce qui est très important à retenir ne faites pas les erreurs j'ai pas fait des erreurs mais j'ai visité plein de bateaux et j'ai choisi celui-ci pourquoi j'ai choisi celui-ci certainement pour la même raison que vous allez choisir celui ci si vous voulez un 9 mètres croyez moi pour pas devoir faire des visites des visites inutiles avec en disant les boulots de qui sont bien pas oui nickel moi de suite on va commencer par le béaba je viens d'arriver j'ai retiré tous mes plongers voilà à descendre les refaites vous savez j'ai fait plein de trucs sur mon bateau voilà alors ça c'est du c'est ça a été renforcé en plus c'est double boulonnage c'est pas rouillé c'est du primo con si je dis pas de bêtises comme produit c'est sec il n'y a pas il n'y a pas une goutte d'eau il y en a plein des dans les vidéos ils disent bon j'ai j'ai de l'eau dans dans les fonds c'est normal j'ai eu quatre bateaux dans ma vie je n'ai jamais eu une goutte d'eau avait pas à comprendre ça je dis pas que c'est forcément alarmant faut savoir d'où ça vient ça peut venir de l'extérieur celui ci ne fuit pas ça peut venir du press étoupe mon press étoupe est neuf il a été changé je vais prendre ma liste attendez j'ai pas terminé parce que j'ai encore des boulons de qui ici c'est du bordel parce que j'ai poncé mon tec extérieur que j'ai j'ai l'azuré il ya quelques temps je ne fais j'ai arrêté tous les travaux je ne peux plus travailler dans mon bateau je vais essayer de naviguer encore quelques fois voilà le tube des ponts petit tout ça il ya rien de cassé c'est nickel c'est sec partout la coque est saine je vais refermer tout ça je vous reprends je bois une goutte d'eau on va à l'extérieur pour le deuxième point j'ai remis mon parquet ça c'est le fameux tec que j'ai poncé que j'ai l'azuré c'est une option de de chez jeanot là j'ai mis de l'évatec sur les bancs la barre a été poncée je les l'azuré aussi avec du produit à tec j'avais dernièrement fait mes retenus de baume avec des petits taquets voilà elle était bien tendu selon comme ça quand je suis au port ou quand je suis au portant ça maintient ma bombe je suis désolé je les pas lavé ça c'est les pluies avec le sable je vais à l'endroit comme je vous disais très important j'aurais pas acheté le bateau aussi il n'était pas équipé d'un gâteau électrique alors lui est équipé d'un gâteau électrique avec une encre charrue une delta c'est une 10 kg et j'ai pesé elle est 11,8 kg je sais pas pourquoi dernièrement j'ai rajouté c'est sale merde depuis le temps que je suis pas revenu alors j'ai rajouté un orain et j'ai rajouté surtout un ébrillon parce que quelques fois elle se mettait mal et maintenant elle se met toujours bien donc il y a la clé la manivelle pour débloquer ou alors la télécommande montée et descente sans effort vous savez que d'habitude sur ce bateau là il n'y a pas de gain d'eau électrique si vous voulez acheter un bateau uniquement pour son prix et pas pour son équipement complet pensez y fortement parce que je vous ai pas montré regardez cette plaque à lui faut faire des renforts il faut mettre des câbles comme ça qu'ils vont aux batteries il faut rajouter des batteries le gâteau gâteau électrique lui même c'est la main d'oeuvre faire sortir le bateau le payer par jour je ne sais pas combien le temps que le chantier l'installe vous n'aurez pour 3000 3500 balles alors lui à des boulons de quilles qui sont nickel devant derrière le tube des pontilles nickel et il a le gâteau électrique on continue les supports moteurs les quatre ont été changés quand j'ai acheté le bateau l'année passée le presse et toupe a été changé l'année passée quand j'ai acheté le bateau les je continue dans mon ordre parce que j'ai fait ma petite liste pour pas oublier j'ai fait la vidange j'ai fait le détartrage le bateau est équipé de ce qu'on appelle un bypass je prends l'eau de mer pour refroidir mon moteur j'ai un bypass je vous le montrerai en images avec une vanne je peux prendre dans un seau que je mets là avec du détartant du stop cell le produit que vous voulez vous laissez agir ensuite vous fermez vous ouvrez la vanne moteur vous démarrez le moteur ça passe quand j'ai acheté le bateau vous savez que j'ai eu des soucis oui j'ai encore acheté un bateau toi ça on a forcément des soucis j'en ai eu plusieurs d'abord je veux pas parler des voiles je suis encore en mécanique quand on appuyait sur le démarreur toc il démarrait clic 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 il démarrait pas clic 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 toc il démarrait le vendeur m'a dit c'est le bouton qui a faux contact j'ai pris mon multimètre j'ai regardé sur le le plus du solenoïde en débranché à chaque fois que j'appuyais ça fonctionnait je me suis dit ça vient du démarreur j'ai commandé un démarreur c'est j'ai changé le démarreur il est neuf 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 j'ai réparé le vieux démarreur qui maintenant fonctionne c'était le contact du solenoïde c'est un électroaimant qui lance la fourchette tout ça il fait contact du coup sur deux broches les broches étaient très entamées parce qu'il ya énormément d'ampérage maintenant il est réparé donc il ya un démarreur neuf qui est monté et le vieux qui en se perd dans le bateau ensuite le détartrage de l'effet les anodes j'ai fait la pompe à eau j'ai fait j'ai encore plein de pièces d'avance j'ai tout ce qui est gazole aussi ça a été fait le bateau est équipé d'une vhf ais je ne sais plus voilà j'ai un garmin 720 qui est branchée et quand quand je suis proche un bateau qui à l'aïs ça sonne sinon j'ai là j'ai la carte carte méditerranée je crois que c'était lui voilà c'est même ici j'ai pu mais enfin je sais que je trouve une cible à un moment donné le pilote auto m'a lâché également j'ai racheté un pilote auto il est là j'ai mis aussi c'est dans mes vidéos il est neuf j'ai pris un arrêt marine et je me suis fait une petite housse pour le protéger éventuellement des embruns ou de la pluie j'ai équipé de tous les rideaux occultant vous voyez il y'a des petites pressions un petit peu partout là là c'est dans les rongements non j'ai de l'avance oui c'est ça il y a plein de rideaux là dedans bon moi je n'y mets pas j'aime bien voir clair allez on va parler des voiles permettez moi derrière parce que là c'est le truc qui fâche personnellement je n'étais pas un voileux je faisais du bateau depuis 30 ans ma découverte au frioul c'est aussi sur une playlist lors de mon 2022 avec mon 780 hors bord là c'est un bateau à moteur m'a donné envie de faire des voyages je voulais aller à porquerolles je voulais aller en corse voilà c'est pas le sujet aujourd'hui parce que je ne pourrais pas si je vends mon bateau c'est parce qu'il y a une raison moi j'ai acheté mon bateau pour vivre dix ans avec c'est pour ça que j'ai pas regardé dans les sous j'ai mis ce qu'il y avait de mieux ce que je voulais être autonome tout mais j'ai j'ai pas dix ans j'ai pas dix ans à vivre je suis malade et je suis malade bon c'est tout et ça va aller très vite je peux plus profiter de mon bateau de je dois le vendre je veux pas laisser ça en charge à coconut qui ne navigue pas je je n'ai pas tabou je dirai dans la prochaine vidéo de ce dont je souffre alors le sujet ici c'est la vente du bateau j'étais à la volant rouleur alors j'ai des choses à dire en étant souvent solitaire pour moi c'est l'idéal tout est ramené complètement au cockpit le génois bien sûr mais la voile en rouleur la voile en rouleur évidemment faut que le système fonctionne ce je suis d'accord avec vous sinon c'est la merde voilà si vous vous souvenez bien lors de l'achat de mon bateau j'ai perdu ma grand voile il y avait un crochet comme ça qui tenait à l'aimerillon de driss uniquement et puis il manie qui tenait au point d'un mur et ensuite bon l'écoutent de mon vol c'est le vendeur me l'a installé comme ça il a monté dans le crochet il a mis un petit bout de dîner moi il l'a monté j'ai cherché mais j'ai cherché plus de légende je ne savais pas maman me répondent même les promesses mais bon sens c'était simple c'est comme un génois le tube qui est dans le mât il ya un rail de ralag et la gv à un rail de ralag et ben qu'est ce que j'ai fait moi qui avait laval qui était tombé par terre j'ai retiré ce petit bout d'abord j'ai acheté une petite manille j'ai foutu la tête hier là dans ma manille c'est en vidéo aussi et j'ai passé mon temps parce qu'il y a une petite fenêtre comme ça et j'ai glissé ma ralag dedans et je demande à coconnu de tirer hop hop et centimètre par centimètre la voile est montée maintenant on peut tirer dessus elle a accroché dedans elle est accrochée peut plus partir et maintenant je me régale ça fonctionne je parlais des renforts au niveau de la coque mais même là il a des renforts de cadenne par rapport au warang ce que je n'ai jamais vu sur un 29 2 le pilote auto est neuf je l'ai acheté chez svb le portique j'ai fait un portique j'ai installé les panneaux solaires les lampes à l'aide où et toutes les petites lampes tout en place et tout à l'aide tout fonctionne et tout ce qui est éclairage de navigation feu de lune feu de mât tout fonctionne n'oubliez pas des conneries nous pardon n'oubliez pas des petites bricoles comme la capote de la capote de descente bah je vous faire viser c'est le chantier mais bon la capote de descente et là ça c'est encore un truc il faut rajouter 1500 balles les transparents bah écoutez ils sont neufs c'est pas compliqué c'est moi qui les ai changé j'ai ma femme qui m'appelle j'ai aussi le bimini il ya une cuve à haute 100 litres c'est une bâche à eau c'est souple le réservoir alors selon le ce que je trouve mon constructeur c'est 45 ou 50 litres c'est tout petit mais le moteur consomme vraiment pas j'oublie quelque chose il a une quille à bulbe par maintenant comme je suis un je suis pas un charlot je mon bateau je l'aime je vais vous dire ces points négatifs il en a aussi la gv attention a été refaite aussi j'ai une facture à 5 600 euros chez delta wall c'était pour ça qu'elle était déposée d'ailleurs et qu'elle n'était pas remontée le génois je voulais en racheter un alors il fonctionne très bien je les refait de mes petits doigts j'ai mis des collants d'ailleurs je laisse tout ça dans le bateau c'est bien j'ai un truc de trottinette je sais pas si on verra il ya une haleine la machine à coudre tous les machins collants j'ai refait tout ça donc les génois est opérationnel mais la bande vie est franchement affreuse donc moi dans mon esprit je me suis dit je vais racheter un génois c'est 1200 1400 euros selon les trucs les fournisseurs je devais faire je vais sortir le bateau pour faire l'anti fouling je le ferai pas non plus j'ai fait un devis chez chez tout pour le bateau à gruissants me demandait 1100 euros ensuite oui il est il est pauvre en électronique je vous ai montré ça il ya aussi un un tri data dehors mais je ne suis pas équipé d'une animo et girouette ça sachez le voilà je vous dis les points positifs et les points négatifs maintenant ce bateau quand j'ai fait les visites ils étaient tous entre eux ça fonctionne les bateaux au niveau de fourchette de prix étaient tous entre 32 et 40 milles celui-ci et tous les équipements qu'il avait était à 40 milles j'ai négocié ça n'a pas marché après on a coupé l'opin en deux bref j'ai réussi à faire l'achat et j'ai remis des sous dedans je vous dis dans tout l'équipement aujourd'hui ce bateau me coûte 41 1800 euros je ne vendrai jamais ce prix j'en suis bien conscient je pense que de particulier à particulier cette unité ici vous fait une très bonne affaire à 36500 euros je le laisse partir cette année 2024 à 36500 euros si je ne le vends pas cette année je ne pourrais de toute façon plus m'occuper de la vente il partira chez un broker ce que ce qui m'attriste moi je suis je suis normalement disponible pour vous faire la visite éventuellement un essai si vous êtes intéressé je veux vraiment des gens intéressés j'ai pas j'ai pas de temps à perdre du tout partagez moi cette vidéo s'il vous plaît sur votre mur facebook sur votre instagram vous avez un ami qui cherche un bateau partagez s'il vous plaît le fait de gros bisous je vous remercie portez vous bien et surtout bon pied marin à bientôt les amis un jour ciao on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501